Tislande célébrité, la âme son isolement, les moustiques, son calvaire dévoilé. La version star de Tislande a pour slogan, elles ont connu la gloire, elles vont vivre l'enfer. L'émission diffusée sur M6 depuis le 15 mai réunit onze personnalités telles que la âme, Camille Serre, Prissia Betty, Amaury Leveau ou encore Brahim Zeba. La règle est simple, le groupe doit survivre par ses propres moyens pendant quinze jours sur une île au Panama. Visiblement, le tournage n'a pas été facile pour tout le monde. Si Camille Serre a vécu un début d'aventure très difficile, la âme a également été affectée. La chanteuse a été défigurée par des moustiques. Elle a confié au micro de non-stop et hopl, mon pire souvenir c'est quand j'ai vu ma tête avec les piqûres de moustiques. Il n'y avait pas de miroir alors j'ai vu ma tête dans la caméra et j'ai tout de suite pleuré. L'épisode dans lequel on aperçoit la chanteuse complètement déformée par ses piqûres n'a pas encore été diffusé. Mais ce 29 mai, c'est une autre situation délicate que la âme va devoir surmonter. En effet, dans un extrait publié sur le compte Twitter de la chaîne M6, la âme apparaît au plus bas. L'interprète de Petite Sœur commence peu à peu à s'isoler. Les téléspectateurs vont découvrir la chanteuse sujette à un nouveau calvaire, ses lunettes cassées. Heureusement, la âme peut compter sur le soutien de ses camarades puisque le rugbyman Christian Califano va tenter de réparer cet objet indispensable à l'aventurière. Dans ces conditions de vie plus que compliquées, la âme va-t-elle craquer ? Réponse ce 29 mai à 21h. En survie il n'y a rien de pire que l'isolement moins Arrobas exploremikorne arrobas l'âme officielle va-t-elle être exclue et craquée ? Par Marjorie Almodovale